Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Virginie de Point RH. Après quelques mois d'absence, je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le mode de décalcul de l'absence entrée-sortie. Donc, si vous êtes gestionnaire de paye, gestionnaire RH, certainement le mot absence entrée-sortie doit vous dire quelque chose. Et en tant que salarié, à quoi correspond l'absence entrée-sortie? Donc, l'absence entrée-sortie, c'est lorsque vous débutez vos contrats de travail en cours de mois. Donc, concrètement, là, nous sommes au mois de mars, on va dire au mois d'avril. Si vous commencez un nouveau contrat, par exemple le 6 avril, du 1er au 5 avril, il y a une absence entrée-sortie qui vous sera déduite sur votre fil de paye parce que vous n'aurez pas travaillé le mois complet. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente les deux modes de décalcul de l'absence entrée-sortie. Alors, pour calculer l'absence entrée-sortie, il y a deux modes de décalcul qui peuvent s'appliquer. Donc, je vais prendre un exemple pour pouvoir concrètement, pour que vous voyez à peu près à quoi renvoie le calcul de l'absence entrée-sortie. Je prends un exemple et après, je vous présente les deux modes de décalcul. Donc, dans notre exemple, on va considérer un salarié dont le salaire de base a été fixé à 1668,33 euros sur la base d'un taux horaire de 11 euros et d'une activité sur la base de la durée légale de travail. Donc, voilà. Et on va considérer que ce salarié, il est sur son activité du lundi au vendredi à raison de 7 heures par jour. Et on va considérer que notre salarié, ou si c'est vous, voilà, que vous êtes entré en cours du mois M, donc, en cours du, enfin, le mois en cours, et que ce mois compte 22 jours ouvrés. Sachant que les jours ouvrés, ce sont les jours réellement travaillés de lundi à vendredi. Et sachant que pour ce mois, pour le mois M, on va calculer le nombre de réels du mois. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va calculer le nombre de réels du mois. Donc, le nombre de réels du mois est égal à 22 fois 7 heures parce que vous travaillez 7 heures par jour. S'il y a 22 jours ouvrés, on fait 22 fois 7 pour trouver le nombre de réels du mois. Et maintenant, on va considérer que durant le mois M, où vous avez commencé votre contrat de travail, vous avez été présent durant 7 jours dans le mois et que vous avez réalisé 49 heures de travail. Et maintenant, sur la base de ces éléments, je vais vous présenter les deux mots de calcul de l'absence entrée-sortie. Car, en fait, l'absence entrée-sortie peut se calculer. Donc, concrètement, je prends un autre exemple vite fait, juste pour visualiser. On est au mois de mars, vous commencez, par exemple, le 15 avril dans une entreprise, sachant que du 1er au 14, vous n'aurez pas travaillé. Soit on va vous déduire les heures d'absence du 1er au 14 et, par déduction, vous aurez votre salaire du 15 au 30 avril. Ou alors, on va vous payer les heures réellement travaillées du 15 avril au 30 avril. Donc, je vous présente le premier mot de calcul de l'absence entrée-sortie en cours de mois. Alors, pour calculer l'absence entrée-sortie, d'après la méthode 1, on va déduire l'absence en cours de mois, des heures réelles du mois. Et quand on va faire cette déduction, du coup, vous aurez votre salaire brut déduit de l'absence entrée-sortie. Donc, concrètement, ça donne quoi? Ça donne, je vais vous faire voir un visuel de votre fil de paie sur le mois M. Vous avez votre salaire de base, dont 151,67 qui sont vos heures mensualisées, fois 11 euros, qui est égal à 1668,33 centimes. Donc là, c'est votre salaire de base que j'ai donné plus haut, c'est votre salaire contractuel. Mais, vu que vous n'avez pas travaillé en totalité sur le mois, on va vous déduire les heures d'absence entrée-sortie en cours de mois ou les heures d'entrée en cours de mois. Voilà, on dit entrée-sortie, mais si vous entrez, on va dire c'est l'absence, c'est la déduction entrée, mais si vous sortez, c'est-à-dire la déduction sortie. Mais en général, d'habitude, on dit absence entrée-sortie, mais là, on est sur la base d'une entrée, en fait. Mais, même si c'est une sortie, c'est le même calcul qui s'applique. Parce que l'idée, c'est de vous déduire les heures que vous n'avez pas travaillées. Donc, dans notre exemple, on a votre salaire de base en totalité, et maintenant, on vous déduit les heures d'absence entrée. Donc, on va prendre 105 heures qu'on va multiplier par 10,83 pour trouver l'absence entrée. Les 105 heures, comment on les trouve? Tout à l'heure, je vous ai dit que sur le mois M, vous avez travaillé 7 jours, et 7 jours ouvrés, et vu que vous travaillez 7 heures par jour, on fait 7 fois 7, ça fait 49. Les 49, on va les déduire des heures réelles du mois, parce qu'on a dit que sur le mois M, dans notre exemple, il y a 22 jours ouvrés, et les 22 jours, on a fait x7 parce que vous travaillez 7 heures par jour, et ça nous a donné 154 heures. Donc, ça vous aurait dit que si vous avez travaillé réellement 49 heures dans le mois, ça vous aurait dit que vous n'avez pas travaillé 105 heures dans le mois. Là, ce sont vos heures d'absence entrée au cours du mois M. Maintenant, pour trouver le taux horaire des déductions de l'absence entrée, on ne va pas prendre le taux horaire les 11 euros plus haut, parce que les 11 euros, c'est le taux horaire mensualisé. On va calculer vos taux horaires réels. Donc, du coup, concrètement, on va prendre votre salaire de base, le salaire contractuel, les 1668,33 centimes. On va diviser par 154 pour trouver le taux horaire des déductions de l'absence entrée-sortie. Et maintenant, dès qu'on aura trouvé ce taux horaire de déductions de l'absence entrée-sortie, on va multiplier les heures d'absence, dont les 105 heures, fois le taux horaire, les 10,83. Et ça va nous donner 1137,57 euros. Donc, ça, c'est la déduction absente entrée en cours de mois. Et maintenant, pour trouver vos salaires bruts sur le mois concerné, on prend vos salaires globales du mois. On enlève l'absence, bien sûr, vu que vous n'aurez pas travaillé sur le mois complet. Et on a vos salaires bruts qui, dans notre exemple, est égale à 1668,33 centimes, moins 1137,50 euros, et vos salaires bruts est de 530,83 centimes. Et en réalité, en tant que gestionnaire de paie, lorsque vous faites ce genre de calcul, c'est mieux de mettre les commentaires. Donc, ça vous aurait dit, bon, là, j'ai pris l'exemple, je n'ai pas mis les dates et tout pour ne pas vous embrouiller. J'ai mis le mois M, je n'ai pas mis si vous êtes entré tel jour. Mais si l'absence entrée en cours de mois correspond à un jour particulier, par exemple, vous avez commencé le 15 avril, voilà, ça voudrait dire qu'en commentaire de la déduction entrée en cours de mois, vous devez mettre que ça correspond à la période du 1er au 14 avril, de telle sorte que le salarié, quand il voit sa file de paie, que ce soit concret et qu'il comprenne liéalement à quoi renvoie chaque calcul. Donc, là, c'est la méthode 1. Pour la méthode 1 de calcul de l'absence entrée-sortie. Et maintenant, je vais vous présenter la deuxième méthode de calcul de l'absence entrée-sortie en cours de mois. Alors, d'après la méthode 2, pour calculer l'absence entrée-sortie, ou alors pour vous payer un mois où vous êtes entré ou sorti en cours de mois, pour reprendre notre exemple, on va vous payer les heures travaillées. Donc, d'après cette méthode, on ne déduit pas une absence entrée-sortie, mais on vous paye les heures réellement travaillées. Et dans notre exemple, on a considéré que vous avez travaillé 7 jours, et vu que vous travaillez 7 heures par jour, on a fait 7 fois 7, ça fait 49. Donc, pour que vos conflits de paie soient conformes, on va vous payer 49 heures. Et les 49 heures que vous avez effectués, on doit les multiplier par vos coteaux horaires réels. En fait, on ne va pas multiplier les 49 heures fois 11 euros, parce que 11 euros, c'est vos coteaux horaires mensualisés. Et tout à l'heure, j'ai oublié de préciser que pour trouver les 11 euros, on a pris votre salaire de base dans les 1668,33 centimes. On a divisé par 151,67 pour trouver 11 euros. Mais là, on ne vous paye vos heures réelles, donc il faudrait qu'on prenne vos coteaux horaires réels. Et ce taux horaire réel, tout à l'heure, j'ai donné le calcul, j'ai dit pour le trouver, on prend le salaire de base 1668,33 centimes divisé par vos heures réelles du mois, divisé par 154, et c'est ce qui a donné les 10,83. Donc, d'après cette deuxième méthode, pour faire simple, on vous paye les heures réellement travaillées, on vous paye 49 heures fois 10,83 qui est vos coteaux horaires réels, et ça nous donne 530,83 centimes. Donc, vous voyez que que ce soit une méthode ou l'autre, on a le même montant, mais même si c'est vrai que par facilité, bon, il y a certains gestionnaires qui vont préférer faire la méthode 2 parce que c'est beaucoup plus facile, on rentre directement les heures travaillées et tout. Encore, il faudrait-il que le taux horaire soit le bon, mais il est conseillé, la méthode 1 est celle qui est conseillée, qui est retenue même par la coût de cassation, parce qu'en fait, elle est beaucoup plus précise et du coup, elle donne plus de visibilité au salarié sur sa fiche de paie parce qu'un salarié, il voit 49 heures, ce n'est pas très linéaire. Donc, les deux méthodes donnent le même résultat, mais c'est recommandé d'appliquer la méthode 1 et c'est même celle-là qui a été imposée par la coût de cassation. Donc, j'espère qu'au terme de cette vidéo, je vous ai présenté les deux méthodes. J'espère que vous saurez calculer en tant que gestionnaire de paie, si vous ne le savez pas encore, vous saurez calculer une absence entre et sorties et en tant que salarié, j'espère que vous pourrez vérifier en cours de mois les différents calculs qui sont faits sur vos filtes de paie pour pouvoir rebondir en cas d'erreur. Donc, n'hésitez pas, je vous invite une fois de plus à vous abonner à mon réseau.rh, à recommander mes vidéos, à les liker et je vous informe que je suis également sur... Bon, en plus d'être que sur YouTube, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram aussi, où je, voilà, où je ne partage pas beaucoup. Je suis sur TikTok et je suis sur LinkedIn. Donc, je vous dis à très bientôt sur .rh pour de nouvelles vidéos. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada